Musique Bonjour, nous sommes le 16 décembre, c'est la dernière émission de la saison et c'est un cadeau que nous fait Charlotte Gainsbourg d'être sur le plateau de Thé ou Café c'est la première fois que nous la rencontrons nous connaissons quelques membres de sa famille mais pas Charlotte, bonjour Charlotte merci d'être là Charlotte, vous venez défendre un film qui va sortir mercredi et qui s'appelle La promesse de l'aube d'après le roman de Romain Garry et puis on va parler aussi chanson puisque vous êtes à la fois comédienne et chanteuse avec cet album que vous avez écrit qui est un album en français ça c'est une grande nouveauté et on l'évoquera tout à l'heure on a plein de questions à vous poser est-ce que vous êtes bavarde ? ça dépend avec qui on testera, on verra à la fin alors si ça s'est bien passé ou pas en fonction de la parole et de l'expression qui sera la vôtre est-ce que vous aimez les fêtes de Noël ? j'aimais plus maintenant j'aimais un tout petit peu moins mais j'aimais beaucoup et ça avait beaucoup de sens et c'était très joyeux oui 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 à quoi ça ressemblait ? c'était toujours très à l'anglaise et jamais à Paris toujours soit à Londres quand j'étais petite c'était toujours à Londres chez votre grand-mère ? chez ma grand-mère c'était parfois chez mon oncle au pays de Gannes et d'ailleurs cette année ce sera à nouveau chez mon oncle au pays de Gannes regardez cette archive Jane ? viens, viens, viens ça c'est Charlotte enfant illégitime tu veux pas le prendre là-haut ? parce qu'on tourne là je me donne ça Charlotte c'est anglais ça tiens, tiens prends un coin tu m'accroches quand c'est... oui oui je te dis désolé de vous déroger c'est une scène de vie à la fois c'est une scène de film qu'est-ce que ça vous inspire ? c'est comme plein de souvenirs enfin j'ai pas de mémoire à cet âge-là mais des souvenirs qui sont à la fois dont on vous a parlé qu'on a vu c'est devenu public donc on sait plus trop comment, quoi en faire mais ça me touche ils sont beaux tous les deux oui tout à fait tous les trois on croit connaître tout en fait de votre vie qu'est-ce qu'on sait pas par exemple de vos parents qu'est-ce qu'on ignore d'eux ? on le sait que que mon père était avait une nature plutôt très réservée très pudique très timide voilà mais ça on on le sait mais et les gens surtout qui l'ont connu savaient comment il était en vrai donc intransigeant dans l'éducation oui avec quelque chose de très de très contradictoire avec une un grand sens de la politesse et de comment s'adresser aux gens et en même temps de ne pas faire de manière avec de pouvoir être grossier de de s'amuser de la grossièreté les gros mots tout ça faisait partie de ce qu'il fallait faire donc il y avait une ligne de conduite un peu particulière et à table par contre on n'avait pas le droit de parler on était vraiment dans la on était on était des enfants c'était pas notre c'était pas notre place j'aime votre mère qu'est-ce qu'elle vous a transmis ma mère a un regard sur les autres bienveillance bienveillance beaucoup de générosité je sais pas si elle me l'a transmis mais je vois ça d'elle une grande ouverture d'esprit une grande drôlerie un amour de la vie aussi mais voilà tout ça c'est des choses qui qui sont très très fortes chez elle et j'espère que j'ai pris un maximum de choses est-ce qu'il y a eu un moment où votre patronyme a été dérangeant pour vous et plus lourd à porter oui ça a toujours été dur enfin pas dur mais c'était mais comme c'était comme ça dès le départ j'avais pas trop je me suis pas posé de questions je pense que le jour où j'ai commencé à faire des films moi à être reconnue moi pour mon travail c'était différent le regard des gens avait changé c'était j'essuyais plus que les remarques à propos de mes parents c'était voilà ça pouvait être parfois agressif parce que c'était une époque on a du mal à se souvenir de comment mes parents étaient perçus dans les années 70 un peu sulfureux très sulfureux et donc nous on avait des insultes à l'école c'était c'était pas évident et en même temps moi je m'en suis bien accommodée parce que je me suis enfermée dans un truc que ça mais vous répondiez vous vous défendiez il me semble que je me suis défendue mais je pense que j'ai fantasmé une bagarre je sais pas si elle a eu lieu ou pas je sais que mais on traitait mon père de drogué ma mère de pute c'était tout non stop vous dites que ados vous étiez très complexée qu'est-ce qui vous plaisait pas en vous je voulais me refaire le nez et mon père m'a mon père m'a dissuadée m'a dissuadée mais en me disant que le nez faisait vraiment le caractère des gens des femmes des hommes et mais bon je détestais mon nez je le fait de pas avoir de seins ça me gênait pas enfin parce que j'en avais un petit peu adolescente donc c'était pas ça mais je détestais ma voix je détestais en fait ma gestuelle ma ma silhouette ma ce que j'étais ça va beaucoup mieux aujourd'hui oui oui ça va beaucoup mieux quand on sait en plus que vous vous êtes classée par le vanitifère américain je crois que c'est une des femmes les plus élégantes ça vous fait rire ça ? ça dépend des années en plus ça c'était pour 2017 ça ne restera peut-être pas pour 2018 on va revenir en arrière votre portrait si vous le voulez bien par Alexandra Gard Charlotte Gainsbourg c'est un peu comme si on avait grandi avec vous sur des airs de dolce vita on se reconnaît dans vos charmes et vos maladresses comme si on avait vécu votre vie par procuration car vous n'avez que 14 ans lorsqu'on vous découvre dans un premier rôle sur grand écran oh non c'est pas votre style et c'est ce qu'on aime au fond moi je crois que c'était plutôt agréable mal que le fait qu'on dit toujours que c'est désagréable de soi je crois qu'au fond il y a toujours un plaisir à voir ce qu'on a fait vous êtes l'effronté qu'on aimerait être et en plus ça vous rapporte un César en 1986 de quoi redonner de l'espoir à tous les ados et quand Claude Miller vous transforme en petite voleuse on exulte de la transgression pour notre génération oubliez, chéros, jacquot, une ligne toute tracée ? pas du tout car si on croyait bien vous connaître vous transgressez tout à coup l'image qu'on s'était faite de vous on découvre alors votre inclination pour la comédie grâce à votre compagnon Yvan Attal qui vous met en scène 4 fois et on sent que ça vous fait du bien et on continue de vous envier surtout pour cette scène de fantasme avec Johnny Depp imaginé par Yvan lui-même même plaisir avec Alain Chabat où vous osez la comédie très délurée t'es enceinte ? avoir un alien dans le ventre les seins qui pètent, la gerbe c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça donc d'être dans la provocation un peu d'être grossière, j'adore ça plus inattendu encore on découvre votre inclination pour le drame vous, notre petite Charlotte introvertie dans un triptyque de Lars von Trier en infomane et perverse et oui, votre interprétation sanglante dans Antichrist vous rapporte même le prix d'interprétation féminine à Cannes d'avoir à exprimer un état de crise comme ça permanent c'était ça l'impudeur une véritable mise à nu comme pour nous faire prendre conscience Charlotte, qu'on ne vous connait toujours pas sous toutes vos facettes et heureusement c'est ça ? quel est la partenaire ou le partenaire qui vous a le plus impressionné ? Sean Penn pourquoi ? parce qu'il était habité sans être prétentieux pour autant sans être sans se prendre au sérieux enfin, il se prenait au sérieux mais c'était c'était pas c'était pas repoussant au contraire c'était fascinant de le voir de le voir dans un dans ce personnage donc oui, ça m'a beaucoup impressionnée Yvan m'a beaucoup impressionnée quand il a fait « Ma femme est une actrice » parce que je le voyais tout explorer en fait et c'était tout ce que j'arrivais pas à faire moi cette liberté de tenter des choses en se cassant la gueule mais en en allant dans une autre direction après en n'ayant pas peur du ridicule voilà, juste de faire de faire enfin, on peut pas dire Charlotte que vous me cherchez pas non, mais depuis j'espère que j'ai fait des progrès depuis j'ai été un peu plus poussée mais c'est pour ça que des metteurs en scène comme Lars von Trier m'ont appris aussi alors j'arrive pas à le faire toujours mais à à explorer à essayer d'être dans un travail constant Vous avez une méthode aujourd'hui parce que vous avez été très instinctive pendant des années et des années et puis de toute façon c'était comme ça que vous voyiez les choses puis peu à peu en fait vous avez appris acquis une technique non, ça me manquait j'avais l'impression que justement j'aurais dû faire des cours de théâtre qu'il y avait une méthode à apprendre aujourd'hui je fais plus je fais plus une cuisine mais je prépare avec quelqu'un depuis un film qui s'appelait I'm not there sur Bob Dylan j'ai fait appel à un coach qui était un professeur de théâtre et cette personne m'a accompagnée sur tous les films que ce soit des films français ou des films encore aujourd'hui oui, encore aujourd'hui il est très important d'abord j'aime son avis parfois je travaille qu'au téléphone avec lui s'il ne peut pas se déplacer mais c'est un dialogue qui n'est pas le metteur en scène c'est mon travail personnel avec un regard un peu extérieur oui, avec aussi la première fois que j'ai fait appel à lui c'est parce que j'avais un trac qui me rongeait que je n'arrivais pas à dépasser j'étais arrivée à un stade où c'était complètement paralysant donc il m'a donné des astuces pour gérer ce trac quoi par exemple qu'on comprenne ? ça paraît très idiot mais c'est juste d'avoir un objectif dans une scène d'avoir des étapes de pouvoir en fait c'est d'avoir d'avoir bâti un terrain d'avoir bâti un chemin un peu de savoir qu'on démarre à un point et on termine différemment d'accord il y a un cadre il y a un cheminement il y a un cadre ce qui fait que ça forcément on est préoccupé par d'autres choses que ses propres angoisses qui font qu'on n'est pas dans la scène de toute façon quel est votre rapport à la caméra là où il y a une caméra face à vous comment vous l'appréhendez c'est une amie ou pas ? pas celle-là d'accord non mais tant pis pour elle non mais la télé c'est différent et les autres alors les caméras de cinéma c'est un rapport étrange parce qu'à la fois au cinéma on n'est pas censé la regarder donc on est censé faire comme si elle n'était pas là en même temps on joue pour elle c'est un rapport particulier la caméra c'est moi je vais toujours pas voir les rush les rush enfin les rush j'y suis jamais allée mais maintenant qu'on pourrait juste aller voir la scène il y a des comédiens qui aiment et qui ont besoin de ça une fois qu'ils ont terminé tournée ils vont immédiatement la visionner ? la prise oui pour s'améliorer pour moi je déteste ça vous passez encore des castings ? pour des films américains oui bien sûr ça peut m'arriver avec plaisir ou pas ? ah oui moi j'aime bien enfin j'aime bien si je suis convaincue de pouvoir faire quelque chose d'avoir envie de me battre pour quelque chose oui j'étais fière d'avoir été choisie en faisant des castings j'ai fait quand même un casting pour pour Chéron et j'étais fière d'avoir pu le convaincre oui donc parfois pour Love etc il était un peu tiède sur vous au départ oui je pense qu'il n'était pas convaincu et il attendait de voir mais alors vous vous êtes intéressante parce que amusante parce que vous qui êtes un peu comme ça timide sur la réserve mais vous pouvez appeler un réalisateur pour lui dire j'aimerais bien participer à votre film je l'ai fait avec Arnaud Desplechins les fantômes d'Ismaël oui il m'avait écrit une lettre il y a longtemps et j'avais l'impression qu'on s'était tout le temps raté donc je trouvais que le temps passait et que je ne voulais pas le rater mais c'est la seule personne avec qui ça il a répondu et ça a marché et ça a marché mais c'était ouais ouais on parle de de Mercredi Mercredi sort ce film La Promesse de l'Aube donc d'après le roman de Romain Garry le réalisateur c'est Éric Barbier qui a fait déjà beaucoup de films d'ailleurs Yvon Attal a déjà beaucoup joué avec lui sur deux films alors c'est un c'est vraiment un cinéma très très populaire c'est un cinéma vraiment c'est un très très beau cinéma c'est un très beau film alors c'est l'histoire d'un amour fou un amour inconditionnel entre la mère donc de Romain Garry et Romain Garry lui-même cette mère elle veut sa réussite alors il y a trois acteurs qui jouent qui interprètent Romain Garry dont Pierre Minet adulte vous jouez le rôle de la mère le rôle de la mère en fait jeune jusqu'à l'âge de 80 ans et c'est ça votre performance une femme plus jeune que ça mais elle a l'air d'avoir 80 ans oui parce que c'est une femme très vieillissante sur la fin oui très malade donc on a joué vraiment une carte de de femme si possible dans la trentaine 30-40 pour commencer et elle prenait 10 ans mais 10 ans bien bien tassé elle avait des yeux c'est très joli cette phrase elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où aller depuis cette relation qui est même presque gênante tellement inconditionnelle et possessive elle a une passion pour son fils une passion et elle lui dicte tout et ils sont très fusionnels donc il il n'y a pas il n'essaye pas vraiment de se révolter je ne pense pas qu'il ait le choix mais à un moment donné il dit de la lâcher quand il est adolescent il finit par et ça la blesse évidemment et elle en joue mais elle a elle vit par procuration elle vit par procuration voilà elle a dicté le chemin que devait prendre son fils il devait être ambassadeur il doit être écrivain et il a tout fait il a tout fait l'héros l'héros de la guerre la bande annonce Romain Romain mon fils Romain il y a un colis pour toi je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment là je dois assurir ce que je suis j'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi non 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 pas peintre Van Gogh il s'est suicidé à 35 ans je veux que tu sois célèbre de ton vivant nous nous résignons à la littérature il y a trois raisons qui méritent que tu te battes les femmes l'honneur et la France tu seras victorique Romain Romain qu'est-ce qu'il se passe tu veux pas me foutre un peu la paix et t'occuper de ta vie l'idée que ma mère pût mourir avant que j'ai accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'oeuvre immortel je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice d'être digne d'elle j'allais consacrer ma vie à cette tâche ça fait des mois que tu n'as rien écrit ça veut rien dire ça veut dire qu'il y a la guerre ça veut dire que je peux pas faire autre chose que je fais ce que tu m'as demandé je suis malade et alors j'ai promis à tout le monde que tu avais sauvé la France tu vas te mettre jusqu'à la victoire et je t'interdis de mourir comment vous êtes emparée de ce rôle de cette femme exubérante passionnée envahissante castratrice aussi j'étais surprise qu'Eric m'appelle et qu'il me fasse confiance qu'il voit ce personnage en moi moi je l'ai vu mais moi je connais mon histoire aussi et je me suis beaucoup inspirée de justement de tout le côté de mon père de toute sa culture et de l'image de sa mère en fait qui est pas du tout pas du tout dans le d'abord elle était pas il était pas seule avec elle il y avait pas ce rapport fusionnel du tout mais dans le personnage d'une femme imposante et dans sa dans son enveloppe aussi j'avais pas le corps qu'il fallait au départ et ça tout le côté physique a beaucoup compté et ça m'a beaucoup aidé aussi parce que les premiers essais qu'on a fait c'était pour trouver le petit romain et on était en Pologne bon on a fait des des essais en costume et j'ai mis une robe d'époque et on voyait que il y avait pas ça marchait pas du tout j'étais toute nègre j'avais pas le j'imposais pas donc on a tout de suite compris qu'il fallait me donner de l'épaisseur qu'il me fallait des seins des fesses des hanches voilà il fallait m'alourdir et comme dans mon souvenir ma grand-mère avait un physique plus tassé quelque chose d'une autre époque aussi et après il y avait tout le polonais oui ça c'est la part physique mais après il y a la langue voilà mais la langue allait avec le physique parce que la langue allait avec une espèce de 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 voix qui était je me suis inspirée évidemment du polonais que j'ai travaillé mais ça m'a moi je voulais avoir un accent polonais en français Eric il y croyait pas parce qu'il pensait que ça passerait pas et que et vous avez réussi à le convaincre et j'ai réussi à le convaincre mais c'était pour moi une obligation j'imaginais pas parler avec mon accent parisien ça allait pas avec cette femme là donc voilà avec plein de petites touches je me suis emparée d'elle mais je pense que le polonais m'a beaucoup beaucoup aidé parce que c'était presque physique c'était un entraînement physique vous savez dire quelques mots là en polonais j'ai tout oublié ah oui ça va si vite rien j'ai rien reste rien on apprend phonétiquement ah oui phonétiquement après il fallait que j'apprenne d'objet je sais même plus ce que ça veut dire d'objet d'objet mais tout était juste une gymnastique d'abord des sons des sons qu'on fait pas du tout en français une manière de poser sa langue le palais est différent donc bon j'ai fait ce que j'ai fait au mieux et vous avez fait plutôt très bien vous vous êtes remise à fumer oui pour le film c'est des fausses cigarettes parce que je voulais pas moi ça fait 8 ans que j'ai arrêté je fume en permanence et c'était très important pour le personnage c'est une des premières questions que j'ai eu que j'ai posé à Eric c'est comment faire pour pas que je replonge parce que vraiment je tenais à pas être tentée je crois que lui était persuadé que j'allais replonger parce que Yvan sur un autre film a replongé sur un autre film d'Eric voilà l'a fait recommencer à fumer moi j'ai tenu mais c'était ça allait avec le personnage aussi et j'avais mon père en tête parce que ma grand-mère fumait pas j'avais mon père parce que c'était des cigarettes sans filtre et je me suis amusée de toute la gestuelle qui était plus que familière qu'est-ce que vous pensez de la polémique sur les cigarettes qui pourraient être interdites dans les films je comprends que ça participe à une image qui puisse donner envie et donc qu'il soit incitatif oui il faut peut-être faire gaffe mais je trouve ça vraiment con parce que c'est pas ça qui changera quelque chose je crois vous vous êtes aimée en vieille dame oui je me suis aimée je me suis fait rire plus que aimée c'est-à-dire que j'ai pas très envie de vieillir comme ça mais je sens que c'est comme ça que je vais vieillir je vais prendre plus de mon père que de ma mère malheureusement dans votre actualité aussi il y a cet album vous y tenez beaucoup vous en êtes heureuse oui j'en suis fière oui ah c'est bien madame fière oui bien c'est vrai que vous l'avez construit concocté avec un autre un artiste un électro Sébastien vous avez signé tous les textes pour la première fois en français alors que vous vous interdisiez jusque là donc on se dit ça va mieux oui c'est un mix en fait j'ai essayé d'écrire en anglais et c'est sorti en français après j'ai j'avais plus de facilité à écrire les couplets en français les refrains en anglais donc j'ai fait un mélange un mix des deux il y a des fillures c'est là où les fillures apparaissent mais bon on vous sent souvent fragile d'ailleurs vous parlez du bonheur vous parlez évidemment des décès des gens que vous avez aimés qui sont partis quand vous parlez de votre père vous le décrivez d'ailleurs sur son lit de mort est-ce que c'est douloureux de partager la mort d'un être aimé avec toute la France entière et au-delà oui oui c'est dur parce que parce qu'il faut être compréhensif il faut comprendre ce que ce qu'il représentait le fait que c'était un deuil national que c'était que les gens avaient une vraie douleur et donc elle était légitime mais moi je ne la comprenais pas du tout comme quelque chose d'aussi légitime que la mienne donc il n'y avait pas il n'y avait pas une échelle de souffrance mais c'était compliqué à gérer vous avez tourné aussi le clip chez lui Ruth Verneuil qui est aujourd'hui chez vous j'ai racheté sa maison quand il est mort donc à 19 ans rien n'a bougé ? non au départ j'ai tout gelé sans oser toucher à quoi que ce soit et puis après les choses se sont un peu détériorées quand même le temps est passé mais j'ai j'ai essayé de garder tout voilà tel quel voilà le clip que vous avez réalisé pourquoi vous avez laissé d'ailleurs ce lieu intact vous voulez en faire un musée oui j'aimerais en faire un musée mais c'est très compliqué pour moi j'ai besoin que c'est un poids c'est difficile parce que ça me touche de trop près donc il faut que quelqu'un s'en empare si je peux trouver quelqu'un qui va s'en emparer comprendre ce qu'on peut en faire parce que je pense qu'on peut vraiment en faire quelque chose qui qui s'offre aux personnes curieuses de son oeuvre en même temps avec il faut que je garde une certaine pudeur quand même c'est à dire que ce qui m'a gênée à un moment donné c'était qu'on puisse défiler dans sa chambre dans sa salle de bain je voudrais garder des choses privées et d'autres choses comme son salon qu'il a souvent montré ça pouvoir l'offrir aux gens avec une façade qui bouge tout le temps ça c'est beau c'est incroyable c'est un tableau vivant oui j'ai eu très peur parce qu'à plusieurs reprises le mur a été repeint par je ne sais pas qui mais voilà et très vite au bout de deux jours il était déjà recouvert donc ça je trouve ça assez magique je me suis posé la question parce que le mur est en très mauvais état je me suis posé la question de est-ce qu'un jour il faudrait que j'annonce juste que je vais tout remettre à neuf et inciter les gens à revenir vite mais je n'ose pas je n'ose pas le faire à revenir vite pour continuer l'oeuvre pour taguer oui oui bien sûr vous mettez en scène vos enfants alors là première fois aussi vous reproduisez un peu le schéma familial vous aimez bien cette idée là je crois en fait je pense oui que je c'est pas pour le faire de manière calculée parce que heureusement j'ai pas enfin j'ai pas une fois que l'album était terminé je me suis pas dit bon alors je vais prendre mes trois enfants et non mais je me suis autorisée à leur demander et c'est vrai que ils avaient envie ils avaient envie ça les a amusés et c'est quelque chose que j'ai partagé avec plus avec mon père qu'avec ma mère mais aujourd'hui c'est ce que j'ai de plus précieux en fait avec lui c'est le travail c'est ce qui me reste c'est les monincest quand j'entends ça a quelque chose de de magique encore aujourd'hui c'est c'est des traces qui comptent pour moi deux personnes échangent sur vous oui on 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 leur a demandé ce sont vraiment des proches on leur a demandé c'est exceptionnel de parler de Charlotte alors si je vous dis Jen ah oui et si je vous dis Yvan ah oui non Yvan je savais pas mais ma mère ma mère je savais oui mais Yvan nous avait promis effectivement de tenir ça secret et tous les deux ils croisent leur regard sur vous Charlotte il y avait Samy Frey qui m'avait dit une fois on était à Toir et on suivait un zèbre et il a dit c'est Charlotte et quelque part oui cet animal extraordinaire qu'on n'aurait pas pu inventer avec ses rayures aussi exquis il avait raison c'était Charlotte la première fois que j'ai vue c'était pour un film de Rochamp tu m'embrasses j'entends pas elle était très 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 timide elle a pas dit trois mots pendant tout le tournage elle a pas dit quatre mots c'était un gag avec Rochamp d'ailleurs on se dirait on se dirait celui qui arrive à lui faire faire une phrase complète ou tirer un sourire c'est un héros elle voulait pas dire des conneries donc elle préférait s'abstenir écouter les autres et c'était une attitude tout à fait inattendue c'est pas une fille totalement extravertie mais elle a progressé quand même en tout cas ça n'empêchait pas en privé d'être celle qui déconne et je pense celle qui a envie de se mettre en danger je pense que c'est quelqu'un qui s'est protégé pendant très très longtemps elle a beaucoup vécu quand même Charlotte elle a été témoin de pas mal de vertiges évidemment qu'elle a été gênée par ça j'en suis sûr elle avait peur de rien donc elle avait pas peur de son père elle le tournait en dérision il avait un petit peu peur d'elle tout comme moi elle demeurait toujours mystérieuse pour moi mystérieuse et je pense que ça fait partie de sa grande charme aussi c'est qu'on a jamais assez d'elle et vous vous rendez compte ça fait à peu près 27 ans que je vis avec elle je peux plus facilement vous parler de ses défauts que de ses qualités je suis encore là donc c'est que je l'aime je sais pas si elle est humble pas plus que sais-je très très similaire je pense qu'il ne supporte pas la médiocrité ni l'un ni l'autre je trouve qu'elle a mûri professionnellement et puis voilà elle a trois enfants c'est plus une enfant quoi puis je lui ai apporté moi tellement de choses pas demandé lui là elle montre ses cartes c'est une grande joueuse de cartes il faut pas croire et en plus elle aime gagner là elle a montré ses cartes c'est bien je vais faire Charlotte Gainsbourg là en fait voilà voilà elle m'a transformé d'habitude moi je suis très très bavard je balance je dis tout etc et en fait voilà j'ai compris une chose c'est qu'il fallait rester quand même très très pudique voilà ce qu'elle m'a apporté beaucoup pardon Charlotte c'est si rare qu'ils acceptent de parler de vous qu'ils vous demandent pardon je ne ferais pas pareil qu'est-ce qu'il vous a appris ? Yvan ? Yvan il m'a appris tellement il dit 27 ans oui j'avais 19 ans donc il m'a tout appris je suis passée d'une enfant à une adulte avec lui alors je venais de perdre mon père donc j'étais vraiment dans un état il m'a ramassée et il a été très très patient parce que j'étais j'étais franchement pas marrante au départ mais on a eu plein de vies ensemble en fait donc il m'a appris qu'il m'a tout appris il m'a tout 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 appris que ce soit dans la culture que ce soit dans la conduite la conduite morale humaine ouais c'est quelqu'un de très très exceptionnel donc voilà je me fie à lui en fait toujours mais bon et vous qu'est-ce que vous lui avez appris ? j'ai amené trois beaux enfants c'est déjà pas mal c'est ce qu'on dit non ? assurément en 27 ans il y a des épreuves plus difficiles à surmonter que d'autres ? de 27 ans de vie commune ouais il y a plein d'épreuves il n'y a que des épreuves donc c'est il n'y a aucune recette et on est fragile c'est chouette de vieillir ensemble oui oui mais c'est fragile encore une fois moi je suis superstitieuse on ne s'est pas mariés je trouve que tout est risqué on a des métiers risqués on est tout le temps voilà à droite à gauche c'est pas c'est pas facile et en même temps je pense que c'est justement les mises en danger qui font qu'on est on est tout le temps alerte vous allez bientôt retravailler ensemble ? normalement pour un prochain film ? oui en tout cas le brio formidable le brio d'Ivan Attal très très bien vraiment plus que bien ouais vraiment avec Daniel Auteuil et avec Camilla Jordana ouais il y a une petite épreuve dans Thé au café ça s'appelle le dos à dos ah oui vous venez ? deux à dos avec vous Charlotte Gainsbourg et des réponses du tac au tac une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? les somnifères le cliché sur les actrices qui est vrai ? je peux pas d'accord autre question un cauchemar récurrent quand j'étais petite c'était des crocodiles j'ai ouais attaquée par les crocodiles oui qu'est-ce qui est le plus difficile au cinéma ? rire, pleurer ou embrasser ? rire sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous êtes heureuse dans la vie ? ça dépend des minutes là actuellement ? 5 la moyenne pas davantage en amour vous préférez une vérité qui fait mal ou un mensonge qui console ? un mensonge qui console est-ce que vous avez déjà regardé à son insu le portable d'Yvan Attal ? oui il a aimé ? il l'a pas su bon il va savoir avez-vous eu des partenaires au cinéma à l'hygiène douteuse ? non mais après les acteurs transpirent parce qu'ils sont nerveux donc c'est pas une hygiène douteuse c'est juste ça pue mais parce que il ne peut pas faire autrement c'est la circonstance le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer ? je suis devenue très maniaque de thé est-ce que vous portez des dessous des pareillés ? oui qu'aimeriez-vous que votre père vous dise s'il était encore là ? ça je le garde pour moi et si je vous dis Elvis ? Presley c'est une référence ? ah ouais dont je me suis jamais nacée alors on termine avec lui à tous de vous on va la voir toute la journée ça c'est sûr c'était aussi une référence pour votre père je crois oui on écoutait tout le temps tout le temps et vous aimiez bien j'adorais je voudrais rappeler que Gainsbourg 5 bis vous l'avez préfacé c'est vraiment un très beau livre parce qu'on rentre de plein pied dans ce lieu mais Tony Frank c'est quelqu'un de très précieux et qui a accompagné mon père pendant très très longtemps donc il a des photos très aussi d'archives très personnelles très intimes et c'est quelqu'un de particulier je voulais remercier Cécilia Androu qui est exposé sur le plateau Théo Café aujourd'hui elle présente sur le plateau des oeuvres sur papier ou bois ainsi que des sculptures elle utilise des techniques différentes avec des matières comme la peinture le fusain le collage le papier le plastique le carton le plâtre son nom donc Cécilia Androu ça sort mercredi La promesse de l'aube je peux vous dire quelque chose c'est votre meilleur film ah c'est vrai ? oui merci et je vais encore jouer les sorcières je pense que vous aurez des récompenses je ne peux pas dire ça moi je le dis je ne dis pas lesquelles merci beaucoup en tout cas c'était avec vous Charlotte qu'on termine cette saison et j'en suis très heureuse merci d'avoir été là j'espère que d'ailleurs vous aussi vous avez passé un très bon moment avec Charlotte et ça va c'était pas ça va vous avez été bavarde très bavarde c'est bon aussi demain on retrouvera tous nos invités de la saison pour les meilleurs moments à partir de 7h20 voilà ils défilent sur l'écran ils sont ils sont tous là et nous passerons des larges extraits de ces différentes émissions portez-vous bien on va terminer avec Charlotte Gainsbourg par un petit selfie et puis bien sûr l'émission elle est rediffusée et puis vous pouvez la revoir évidemment sur internet à demain pour la dernière des dernières de 2017 au revoir merci de votre fidélité et de votre confiance merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501